Sourat, Yasen La parole est déjà accomplie à l'encontre de la plupart d'entre eux. Ils ne croiront donc pas. C'est nous qui avons immobilisé leur coup avec des colliers de fer qui, remontant au menton, les oblige à maintenir les têtes dressées, et nous avons mis des barrières, entre eux et la vérité, devant eux et derrière eux, et nous leur avons masqué la vue, la vérité. Ils ne voient donc pas. Il est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils ne croiront pas. Avertis celui qui se conforme aux prescriptions du rappel, du Coran, et craint le miséricordieux dans son mystère. Annonce à celui-là l'absolution et une généreuse récompense. En vérité, c'est nous qui ressuscitons les morts, et nous tenons compte de toutes les actions qu'ils ont accomplies dans un livre qui en témoignera, le jour du jugement. Raconte-leur à titre d'exemple, l'histoire des habitants d'une cité, auprès desquels nos messagers furent envoyés. Nous leur en avions envoyé deux, mais ils les avaient traités d'imposteurs. C'est alors que nous renforçâmes leur mission en envoyant un troisième. Et ils leur dirent, nous sommes envoyés vers vous. Les habitants de la cité répliquèrent, vous n'êtes que des mortels comme nous. Le miséricordieux n'a rien révélé. En vérité, vous ne faites que mentir. Les messagers répondirent, notre Seigneur sait, Lui, que nous sommes envoyés vers vous. Et notre mission consiste uniquement à transmettre le message en toute clarté. Ils leur répondirent, votre présence est un mauvais augure pour nous. Si vous ne cessez, vos prêches, nous vous lapiderons et vous infligerons nous-mêmes un supplice douloureux. Le seul mauvais augure procède de vous-même, de vos actions. Nous menacez-vous uniquement pour vous avoir appelé, la vérité ? Vous êtes assurément un peuple outrancier. C'est alors qu'un homme, venu des confins de la cité, tenta de les ramener à la raison, Ô mes concitoyens, conformez-vous à ce à quoi vous exhortent les messagers. Obéissez à ceux qui ne vous réclament aucune contrepartie, en échange de leurs exhortations, et qui sont bien guidés. Quelle raison aurais-je pour ne pas adorer celui qui m'a créé et vers lequel se fera votre retour ? Prendrais-je en dehors de Lui des divinités qui, si le miséricordieux voulait m'affliger un quelconque mal, ne seraient ni intercédés de quelque manière en ma faveur ni assurer mon salut ? Agirais-je de la sorte, que je serai dans un égarement manifeste ? Je crois en votre Seigneur, messager. Soyez témoin de cela. L'homme s'entendit dire, alors qu'il le suppliciait, entre au paradis. Il s'écria, si seulement mon peuple pouvait savoir ce que mon Seigneur m'a pardonné, et comment il m'a élevé au rang déshonoré. Après sa mort, nous n'avons fait sabattre sur son peuple aucune légion du ciel, chargée de fléaux. Cela n'était pas notre dessein. Il y eut un seul cri. Et ils furent tous réduits en cendres. Malheur aux hommes ! Il n'est pas un messager qui ne leur ait été envoyé, qu'il n'ait raillé. N'ont-ils pas tiré des enseignements des générations que nous avons anéantis avant eux, lesquelles ne reviendront pas auprès d'eux, mais toutes, les générations, comparaîtront devant nous ? Il y a un signe pour eux, s'ils considèrent la terre morte que nous revivifions, et de laquelle nous faisons germer des grains desquels ils tirent leur nourriture. Nous y avons implanté des palmiers et des vignes, et nous y avons fait jaillir des sources, afin qu'ils se nourrissent de fruits qu'ils n'ont pas élaborés, créés, de leurs mains. N'en rendent-ils pas grâce à Dieu ? Gloire à celui qui a créé le couple, dans tout ce que la terre fait germer, en ce qu'ils engendrent eux-mêmes, et dans ce qu'ils ignorent, les mystères de l'univers. Il y a également un signe pour eux, s'ils considèrent la nuit. Nous en détachons le jour, et les voilà plongés dans les ténèbres. Et, s'ils considèrent, le soleil. Ils se dirigent vers un lieu fixe qui lui est assigné. C'est l'ordre établi par le Tout-Puissant, l'Omniscient. Et, s'ils considèrent, la Lune. Nous lui avons déterminé des phases au terme desquelles elle devient comme la palme vieillie. Il n'est pas donné au soleil d'atteindre la Lune, ni à la nuit de devant c'est le jour, chacun d'eux évoluant dans une orbite qui lui est propre. Il y a un signe pour eux, s'ils considèrent leur descendance que nous avons portée sur l'arche chargée. Nous leur en avons créé de similaires, moyens de transport, qui les portent. Si telle est notre volonté, nous les noirons sans leur donner le temps de crier pour être sauvés, à moins d'une miséricorde émanant de nous, qui leur accordera de jouir pour un temps de la vie. Lorsqu'il leur est dit, prémunissez-vous contre le châtiment de ce monde ici-bas et de celui de l'au-delà. Puissent-ils vous être faits miséricordes. Malgré ces mises en garde, il n'est de signes, parmi les signes émanant de leur Seigneur, dont ils ne se détournent. Lorsqu'il leur est dit, donnez en aumône une partie de ce que Dieu vous a accordé, ceux qui déni disent à ceux qui croient, est-ce à nous qu'il incombe de nourrir ce que si Dieu le voulait, il nourrirait lui-même ? Vous êtes à l'évidence dans l'égarement. Et ils ajoutent, quand donc se réalisera cette menace si ce que vous dites est vrai ? Qu'ils se rassurent, ils n'auront à attendre que le temps pour le cri de les saisir au beau milieu de leur querelle. Et là, ils ne pourront ni établir de testament, concernant leur bien, ni même rejoindre leurs proches. Et lorsqu'il sera soufflé dans le corps, ils se précipiteront hors de leur tombe vers leur Seigneur, et s'écrireont, malheur à nous. Qui nous a ressuscité alors que nous étions dans nos tombes ? Il leur sera répondu, ce que le miséricordieux a promis et ce que les envoyés ont transmis est vrai. Il suffira alors d'un seul cri et ils comparaîtront tous devant nous. Ce jour-là, aucune âme ne subira d'injustice, et vous ne serez rétribués que selon les œuvres que vous aurez accomplies, durant votre existence. Ce jour-là, les hôtes du Paradis seront tout absorbés à leur félicité, et seront, ainsi que leurs conjoints, sous les ombrages, à coups des hôdées, se délectant de fruits et de tout ce qu'ils désirent. P. Salam, sera le mot par lequel les accueillera un Seigneur miséricordieux. Et il dira, mettez-vous à l'écart, des croyants, en ce jour, vous autres criminels. Ne vous ai-je pas engagé, vis-à-vis de moi, au fils d'Adam, à ne pas adorer Satan ? Ne vous ai-je pas dit qu'il était pour vous un ennemi déclaré ? Ne vous ai-je pas dit de m'adorer car c'est là la voie droite, celle du salut ? Satan a y garé un grand nombre d'entre vous. Pourquoi ne pas y avoir réfléchi ? Voici donc l'enfer qui vous était promis. Subissez-en les tourments en ce jour, pour prix dans votre dénégation. Ce jour-là, nous scellerons leur bouche. Mais leurs mains nous parleront et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils ont acquis, de leurs actes. Si telle était notre volonté, nous les frapperions de ces cités, et ils tâtonneraient à la recherche de la voie droite. Mais comment pourraient-ils la distinguer ? Et si telle était notre volonté, nous les pétrifierions certainement sur le champ, et ils ne pourraient dès lors ni avancer ni reculer. Celui auquel nous accordons de vivre jusqu'à un âge avancé, nous ferons que ses facultés déclinent. N'y réfléchissent-ils pas ? Nous ne l'avons, le prophète, pas initié à la poésie, elle n'est pas convenable pour lui. Ce que nous lui avons enseigné, c'est ce rappel et cette lecture, un Coran, édifiante, afin qu'il avertisse quiconque qui est sensible, et qu'il justifie le décret de Dieu à l'égard des dénégateurs. Ne voit-il pas que parmi les choses que nous avons créées de nos mains pour eux, il y a des bêtes qu'ils ont apprivoisées, et que nous leur avons soumis ? Certaines leur servent de monture, et d'autres, ils tirent leur nourriture, ainsi que d'autres avantages et breuvages. N'en rendent-ils pas grâce au Seigneur ? Ils prennent des divinités qu'ils adorent en dehors de Dieu, dans l'espoir de bénéficier de leur secours, mais elles ne peuvent les secourir, formant elles-mêmes une légion dressée contre ses adorateurs. Que leurs paroles ne t'affligent pas. Nous savons ce qu'ils dissimulent et ce qu'ils dévoilent. L'homme a-t-il oublié que nous l'avons créé d'une goutte de sperme, et voilà qu'à présent il nous défie ouvertement. Il nous cite un exemple, oubliant qu'il a lui-même été créé, alors qu'il n'était rien, qui va redonner la vie à des ossements réduits en poussière ? Répond, celui qui les a créés la première fois, car sa puissance de création n'a pas de limite. C'est celui qui, de l'arbre vert vous permet d'allumer le feu, grâce à l'étincelle produite par le frottement de ses morceaux de bois. Celui qui a créé les cieux et la terre ne pourrait-il pas créer leur semblable ? Certes oui. N'est-il pas le Créateur sublime, l'Omniscient ? Lorsqu'il veut qu'une chose soit, il lui suffit de commander, soit, et la chose est, elle est créée aussitôt. Gloire donc à celui qui détient dans sa main la royauté sur toute chose et c'est vers lui que vous serez tout ramener. Merci d'avoir regardé cette vidéo !